Bienvenue à cette rencontre de la MRC de mercredi 19 mai 2021, Mme Boisgarde, pour que vous constatez le Corum. Oui, absolument. Donc, je vais y aller avec les présences pour la municipalité d'Ange-Gardien. Jean Pinsenot, maire. Pour la ville de Marieville. Caroline Gagnon, mairesse. Pour la municipalité de Rougemont. Michel Arsenault, maire. Pour la ville de Richelieu. Jacques-Leduceur, maire. Pour la ville de Saint-Césaire. Louis-Benzamain, maire. Pour la municipalité de Saint-Angèle-de-Mont-Noir. Monsieur Paquin. S'agilé, Denis. Denis Paquin, maire. Désolée, s'agilé. Pour la municipalité de Saint-Mathias-sur-Richelieu. Jocelyne Desuars, mairesse. Pour la municipalité de Saint-Paul-de-Abbots-Volge. Robert Vink, maire. Pour la MRC de Rouville. Marie-Diane, directrice générale. Et moi-même, Claude Bourregard, directrice générale adjointe. Donc, les élus présents forment quorum sous la présidence de M. Jacques Ladouceur. Merci beaucoup, Mme Bourregard. Et on va commencer avec l'adoption de l'ordre du jour. Je pense qu'il n'y avait pas eu de points nouveaux. Seulement, les documents ont été rajoutés. Mme Dion. Il y a un point, le point 12.5, qui s'appelle désignation des responsables à MRC pour l'utilisation du système GALA de la BANQ. Donc, c'est pour les archives nationales anciennement. C'est vrai, il n'était pas assez en gras à mon coup. Oui, il n'y a pas assez. C'est vrai, 12.5 a été ajouté dernièrement. Est-ce qu'il y a d'autres propositions? Est-ce qu'il y a une proposition? M. Paquin propose, appuyé par. Mme Dessoir, ça va avec tout le monde. Deux procès-verbales de la séance ordinaire du conseil du 21 avril 2021, des propres adoptions. Est-ce qu'il y a des modifications, des propositions? Aussi, j'ai une proposition d'adoption. M. Vink propose. Oui. Appuyé par M. Pinsonneau. C'est bon, tout le monde. Trois périodes de questions, Mme Borgard. On n'a pas reçu de questions des citoyens. Aucune question, M. La douceur. C'est bon. Mais par contre, on encourage toujours les citoyens s'ils veulent poser des questions. Et est-ce qu'il faut être marqué en bas de l'écran? Envoyez vos questions à Mme Borgard. C'est l'adresse. C'est l'adresse. Info, merci, rouville. Info, merci, rouville. Merci, rouville. Merci, rouville. Merci, désolé. Et donc, l'adresse est diffusée sur les réseaux sociaux et sur le site Internet de l'AMRC. Les rappels sont faits dans les jours et les semaines précédentes. C'est bien beau. Là, l'image de Mme Borgard est filée, mais elle va être fait un moment donné. C'est bon. De toute façon, avec l'annonce du premier ministre, M. Legault, j'espère que d'ici les élections, on va pouvoir avoir des assemblées en présentiel. Ça semble aller dans ce sens-là. On l'espère. Donc, on poursuit avec l'aménagement du territoire au 4.1, analyse la conformité du schéma d'aménagement révisé de l'AMRC, règlement d'urbanisme 2020-291 et 2020-292 de la municipalité de Rougemont. Donc, recommandation favorable des aménagistes. Est-ce que j'ai des questions là-dessus? Est-ce que j'ai une proposition? Pause. M. Vigne propose appuyer M. Arsenault? Oui. C'est ça? Ça va avec tout le monde? 4.2, maintenant, demande d'agrandissement du périmètre d'urbanisation de la municipalité de Saint-Angèle-le-Mont-Noir. Quand on regarde la documentation qui va avec cette demande, donc les devoirs ont été faits et recommandations d'appuyer cette proposition d'agrandissement du périmètre urbain. M. Benjamin propose appuyé par M. Vigne. C'est bon avec tout le monde? 4.3, maintenant. Appel d'offres pour les services professionnels afin de réviser la PDZO. Donc, les études de solution. Peut-être Mme Dion, un peu plus de détails. Oui, donc, on est allé en appel d'offres et on a deux firmes qui ont déposé une offre. Le comité de sélection qui s'est penché sur les demandes et on recommande, les deux demandes étaient conformes. On recommande le plus bas solutionnaire conforme, donc la firme BC2 Groupe Conseil, montant de 39 091. Et puis, on a un maximum de montants de 50 % qui finança même le MAPAC de ce montant-là, donc pour un maximum de 35 000. Donc, on parle d'un montant de mémoire. Qu'est-ce que j'ai pris en note? Le 10 545. C'est ce que je vous remercie. Exactement. Sur le total de 30 000. C'est ça, qui est prévu au budget dans le FRR Voladie. C'est bon. Est-ce que j'ai des questions là-dessus? Est-ce que j'ai une proposition? Mme Desward propose appuyé par M. Pinsonneau. C'est bon tout le monde? Oui. Gestion des cours d'eau maintenant, le point 5, en termes de gestion des travaux de déplacement et entretien du cours d'eau du village à Saint-Césaire. Donc, c'était une recommandation de donner les… dans le fond, de demander à la Ville, d'octroyer à la Ville la responsabilité, ou bien non, les travaux comme tels, de prendre la gestion des travaux. C'est une recommandation du comité de cours d'eau. M. Pinsonneau propose. Appuyé par M. Vink. Ça va avec tout le monde? 5.2. Demande d'intervention dans le ruisseau des Prairies et de sa branche 1 à Saint-Paul-la-Botsford. Donc, recommandation, oui, de donner justement… probablement, on a parlé de planétaire, pour regarder la faisabilité des travaux et en même temps, faire la suivi de ça avec la Ville de Saint-Paul-la-Botsford. Est-ce que j'ai une proposition? M. Paquin, Mme Gagnon. C'est bon? 5.3, maintenant. Demande d'intervention dans la branche 5 du cours d'eau-piché à Saint-Paul-la-Botsford. Donc, recommandation de notre ami Johnny. M. nous informe, dans le fond, que ce n'est plus selon les critères, ce n'est plus un cours d'eau, c'est rendu un fossé. Donc, la branche 5 ne sera plus reconnue comme cours d'eau, mais plus comme un fossé. Donc, elle devrait être traitée à conséquence. Est-ce que ça vous va? Ça prend une recommandation quand même, mais il faut que la MRC propose et accepte. Mme Gagnon propose, appuyée par… Secondé. M. Arsenault, seconde. C'est bon avec tout le monde. Demande d'intervention dans la branche 3 du cours d'eau-piché à Saint-Paul-la-Botsford. Donc, il faut informer, dans le fond, prendre action avec… prendre entente avec la MRC des Mascoutins pour les informer qu'on veut faire les travaux. Donc, c'est la première chose à faire. Est-ce que M. Vink propose, appuyée par Mme Gagnon? C'est bon avec tout le monde? Point 5. Demande au MTQ d'entretenir le ponceau du chemin de Magenta dans le cours d'eau Lanoue. Dans le fond, on parle de Farnam, en tout cas, mais c'est certain qu'on demande… Il faut prévenir le MTQ de nettoyer son ponceau. C'est ça que j'ai compris. M. Pinsonneau propose, appuyée par Mme Gagnon. J'aimerais juste revenir sur le point 4. On a… On devait en parler à la séance de travail. On n'a pas eu le temps, mais il faudrait féliciter notre ami Francis Provencher qui a été reconnu. Oui. L'OREA par les aménagistes régionales du Québec. Donc, le l'OREA, le prix Louise Audet qui a été remis à notre aménagiste. Donc, reconnu par ses pairs à travers la province. Quand même, je pense que ça vaut la peine de le souligner. Je ne sais pas si on peut faire une motion ou une résolution de bravoure. C'est quasiment… L'épreuve est aménagiste présentement dans le MRC. J'aimerais ça qu'on le souligne. Je ne sais pas si on peut en faire une proposition. Oui. Je pense que oui. Oui. Il faut poser à l'unanimité, appuyer à l'unanimité. Tu comprends? Oui. C'est bon. Mme Borgon va pouvoir en faire un libellé en quelque part dans notre procès-verbal. Ce serait le bon d'avoir une petite lettre aussi de félicitations à notre amie, M. le Travail. Il ne faudrait pas lâcher pour son voie à travers. Oui. Merci. Je n'ai pas pensé, Jacques, parce qu'on l'a vu passer et ça nous a échappé. Mais c'est bien que tu t'en sois rappelé. Une belle occasion pour le conseil de le féliciter. Oui. Merci, M. Paquin. Quand on a des bons employés, ça vaut la peine. On n'a pas toujours la même teneur de lettre qu'on peut faire, mais celle-là sera positive. C'est bon. On poursuit avec la gestion des matières résiduelles, 6.1. Projet de règlement numéro 322-21, modifiant le règlement numéro 305-17, relatif à la gestion des matières résiduelles sur le territoire de la MRC de Beauville. Dans le fond, c'est un avis de motion. Et le libellé, c'était pour les ICI, je crois. Exact, c'est pour les ICI, en excluant les entreprises de transformation agroalimentaire et une partie du secteur agricole. C'est ça. Pour votre information, ce projet de règlement-là a été travaillé en collaboration avec Armand Poupard et les deux autres MRC actionnaires de la CEMEC pour avoir les mêmes règles sur l'ensemble de nos territoires pour faciliter l'application. Voilà. J'ai une question, si je vous permettez. Oui, monsieur. Pourquoi seulement, pourquoi jusqu'au 1er janvier 2026? C'est long. Est-ce qu'il y a une raison pour ça? Et deuxième sous-question, pourquoi pas les matières organiques, les activités agricoles, industrielles, agroalimentaires? J'aimerais comprendre. Oui. Vous allez me dire. Pourquoi jusqu'en 1er réponse? Pourquoi jusqu'en 2026? Parce qu'on a déjà des entreprises qui sont à contrat long terme. Donc, ils signent des contrats parfois de 5, 6, 7, 10 ans. Donc, on ne veut pas qu'il y ait de pénalités. L'objectif, c'est vraiment de ramener ces matières-là. OK. Et l'autre, pour les entreprises agroalimentaires, c'est des très, très gros volumes. J'espère que je ne me trompe pas en vous disant ça. C'est des très, très gros volumes dans certains cas. Donc, on ne serait pas capable de les accepter en tout temps à la CEMEC. Je crois que c'est la première explication. Mais je vais me vérifier et je vais en revenir plus tard aussi. Et la deuxième, il y a certaines choses qui ne sont pas admissibles à la CEMEC. Donc, par exemple, des carcasses de biens. Donc, il y a des choses comme ça qui ne seraient pas admissibles. Donc, c'est pour ça qu'ils ne sont pas inclus. Mais je pourrais demander plus en détail et puis vous revenir par courir. Merci beaucoup. Merci, c'est clair. C'est bon, plus ou moins? J'avais les mêmes questions. Parfait. Puis, par rapport à la première question, est-ce qu'on peut s'assurer que, dans le fond, c'est au moment où leur contrat se termine? Parce que, mettons que son contrat se termine en, je ne sais pas, en 24, puis ce qu'on dit jusqu'en 26, pour éviter qu'il fasse deux ans. Tu sais, dans le fond, vous comprenez l'idée de, je me dis, quand le contrat se termine, il s'en va à la CEMEC, puis on comprend qu'il y en a qui s'en va aller jusqu'en 26 parce que leur contrat veut jusqu'à là. Fait que peut-être, c'est peut-être juste dans la formulation pour éviter de se faire avoir avec des entreprises qui extensionneraient parce qu'il va y avoir lieu que ça peut aller jusqu'en 26. Mais comme on dit, c'est un avis de motion. Ces remarques-là, doivent être fait partie du projet justement de règlement pour avoir l'obligation ou essayer d'aller avec la MRC plutôt que d'aller à contrat. Je pense que c'est juste un avis de motion. Ça peut être modifié, profité et amélioré en tout temps par la suite. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que j'ai une personne, un membre du site? Un membre? Pour faire l'avis de motion. Je vais me déposer. M. Paquin fait l'avis de motion. C'est bon, Mme Beauregard? C'est beau. On poursuit maintenant avec 6.2, programme de subvention pour l'achat et l'utilisation des couches lavables, ajout des produits d'hygiène lavable et d'aide financière pour 2021. Je pense qu'on avait discuté. Est-ce qu'il y a d'autres questions là-dessus ou d'autres informations, Mme Dion? Oui, en fait, je ne pense pas qu'on en avait discuté. C'est vraiment une ronde. Vous en avez peut-être discuté à la Ville parce que la demande vient à la base de la Ville de Richelieu. On s'est rendu compte déjà au mois d'avril, la mi-avril, que la Ville de Richelieu avait déjà octroyé l'ensemble de ces montants dans le programme. Donc, ça nous a amené à nous poser des questions. Est-ce qu'on pouvait, parce que là, pour les couches lavables, on attend la fin de l'année puis on redistribue les sommes des municipalités qui ne les ont pas données. Mais dans le cas du programme de produits réutilisables, excusez, je cherche mes mots, c'est un petit peu plus difficile de faire cette gestion-là. Donc, on vous proposerait d'augmenter cette année le montant au même prorata à même les redevances et ou compensations. Je ne me rappelle jamais c'est lequel. Je vais en faire chicaner par mon professionnel. Mais bref, ça serait pris à même les redevances que la MRC reçoit pour enlever, pour mettre des sommes supplémentaires à chacune des municipalités au prorata. Et en même temps, ça nous permettrait de faire une publicité supplémentaire pour que les citoyens adhèrent. Parce que je ne sais pas dans les autres municipalités, mais à Richelieu, c'est très, très populaire. Et quand on parle des couches lavables, on parle d'un montant maximum jusqu'à 200 $, qui n'est pas toujours le cas pour des produits hygiéniques. Donc, ça peut être des montants de 30 $, 40 $, alors que les couches, c'est toujours plus. Ça fait que c'est effectivement, ça part vite, très vite. Donc, moi, je vois ça positif, mais il faudrait juste être capable de rencontrer la demande. Je ne sais pas. OK. J'ai vu aussi qu'il y avait une demande d'une citoyenne pour que les tampons des maquillants soient admissibles. Puis, ça m'amenait la question sur quels critères qu'on accepte ou pas une nouvelle demande. Parce que, sur le coup, moi, je vois les tampons des maquillants différents, des produits hygiéniques ou des couches. je ne dis pas que je suis contre, je me dis sur quelle base on accepte parce que demain, peut-être, ça va être les cotons-tiges lavables. Je veux dire, à un moment, c'est quoi les critères sur lesquels on s'appuie pour accepter ou refuser une demande? Selon ce que le conseil décide. Si vous dites qu'on veut que ce soit seulement des produits d'hygiène lavables, donc les couches, les serviettes sanitaires, les papiers de toilettes lavables, on va se contenter de rester là. Donc, tout ce qui est qui va dans la toilette finalement, ce n'est pas le cas avec les tampons des maquillants, ça va dans la poubelle. Donc, l'objectif est de réduire. Moi, je ne me sens pas capable de trancher sur cette question-là. J'aimerais ça peut-être avoir une proposition de dire, bon, ça nous prend des critères. Je suis le premier à être d'accord pour les mouvements pour l'environnement, mais je me dis, il faut se baser sur quelque chose, puis en tout cas, je ne sais pas si ma question est partagée par les autres collègues, mais il me semble qu'on devrait se doter de critères, puis quand on a une demande qui arrive, on sait déjà si en fonction des critères, on devrait l'appuyer ou pas au niveau du conseil. Là, c'est comme si quelqu'un a une idée, il fait une demande, puis nous autres, on est un petit peu pris pour dire oui ou non. Dire oui, c'est facile, dire non, c'est un peu plus embêtant, mais en tout cas, je vous soumets la question, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec mon questionnement. Mais il me semble qu'on avait déjà discuté d'ajouter des produits d'hygiène lavable. Ça, ça avait déjà été discuté, mais par contre, on n'a jamais, je ne me souviens pas si on a qualifié l'enveloppe. Je pense qu'on avait regardé le même montant. Ça se peut-tu, Madame Dion? Exact, mais là, je comprends que la question, oui, effectivement, dans le dossier, il y a deux choses. Il y a un 5 000 $ supplémentaire pour bonifier l'enveloppe et il y a aussi l'ajout, comme on avait spécifié lors d'une dernière rencontre, que ça se fait maintenant par résolution s'il y a des nouveaux produits. Là, je comprends la question de M. Parkin, c'est est-ce qu'on peut avoir des critères pour déterminer l'ajout des nouveaux produits, donc que ça soit analysé à travers ce critère-là et que ça nous soit ramené. Donc, ce que je vous proposerais aujourd'hui, c'est d'augmenter seulement le montant pour les municipalités et de revenir avec la demande d'établir des critères qu'on vous proposerait. Moi, je suis rappelé à l'aise en tout cas avec ça. On s'équipe près de quelque chose pour juger des... parce que c'est normal, on va en avoir d'autres demandes, mais il faudrait être équipé pour dire oui ou dire non sur une base quelconque. Je veux juste m'assurer que j'ai bien compris, Madame Dion, c'est que là, on augmenterait, il faut déterminer quel montant, et deuxièmement, on se statuerait seulement sur des produits d'hygiène qu'on a discutés avant de bonifier pour avoir des tampons, pour des maquillages, des choses comme ça. C'est ça que je comprends, c'est qu'on serait d'accord pour augmenter la somme, le montant qu'on a, la réserve, pour rencontrer ces demandes de subvention-là, mais on se statuerait toujours couches lavables et produits d'hygiène féminin. Est-ce que c'est ça que tout le monde a compris? Oui. OK. M. Vink? Non, c'est correct. Moi, j'appuie ça. OK. Donc, c'est proposé par M. Vink, appuyé par M. Pauquin ou c'est le contraire? Pas de problème. Je vais appuyer le roi. Je vais... Je vais comprendre c'était une proposition qu'on débordait tantôt. Mme Gagnon, vous avez l'air de la main? Non, juste pour savoir est-ce que vous allez nous proposer quelque chose ou est-ce qu'on va avoir une discussion pour qu'ensemble on détermine des critères? On va vous proposer des critères pour amener une discussion entre vous. OK. J'ai inspiré sur ça. C'est ce que j'avais compris et c'est ça que j'appuyais. Est-ce que Mme Beauregard, vous avez compris la discussion? Oui? Moi, j'ai compris qu'on augmente le montant, que le montant doit être confirmé dans nos discussions et j'ai aussi compris que j'ajoute un considérant qui aura également lieu d'établir des critères afin de juger de l'ajout de produits couverts par le programme. Donc, c'est là qu'on s'en va. Question simple mais réponse difficile. Encore là, on va revenir. Donc, on est d'accord avec le principe, et on va revenir avec le montant et avec les critères. C'est ça qu'on dit? Non? Je ne suis pas en train de me mêler. On revient seulement avec les critères. Le montant, moi, j'ai compris qui reste à déterminer ce soir. La proposition sur la table, c'est 5 000 $. Est-ce que vous voulez ajouter 5 000 $ ou moins ou plus? Donc, ce sera à vous à... OK. Ça sera dans la même proposition. Vous êtes d'accord à bonifier, mais de combien? On nous propose, on nous suggère 5 000 $ de plus que ce qui est déjà dans l'enveloppe qui serait pris à même soit les redevances ou les compensations. Est-ce que c'est toujours la même résolution, M. Ville? Oui, oui, oui. OK. M. Parquin est toujours d'accord pour appuyer. Ça va être tout le monde? Oui. Oui, c'est bon. Oui, oui. Merci. Je n'ai pas une question, M. Parquin. Il est trop compliqué. Il y avait différentes couches dans cette proposition-là. Programme de financement métropolitain des projets municipaux de collecte des matières organiques. Donc, convention de financement. C'est-tu le projet avec ces 50 000 $, ça, de la CMM? Oui, c'est ça. C'est le projet de 50 000 $ pour les logements de 8 logements et plus, pour les immeubles de 8 logements et plus. Donc, c'est en collaboration encore là avec les deux autres immersés de la CMM parce qu'on parle de matière organique. Et puis, ça n'a aucun coût pour l'immersé dans le sens où c'est la CMM qui va, bien, il y a des coûts, mais on va se faire rembourser la totalité des coûts qu'on va engager dans ce dossier-là. Donc, pour ça, mais si ça excelle différence, c'est de la charge des municipalités. Oui. Donc, je pense que les gens vont s'assurer de rester dans les 50 000 $. Exact. Ça nous prend une proposition. Là, c'est seulement sur le territoire de la CMM, des municipalités? Non, ça va être... CMM, de bord. Bien, c'est la CMM qui offre ce programme-là, mais il n'y a pas de limite en autant que c'est la MRC qui va faire la demande. Dans le fond, c'est par la CEMEC qu'on va chercher cette enveloppe de subvention-là et la CEMEC est sur le territoire de la CMM. Ça va modifier. Donc, à un moment donné, on ne peut pas faire la promotion et ça arrête à Mariville parce que Richelieu, Saint-Mathieu, sont dans la CMM, pas Mariville. C'est pour l'ensemble des MRC. Donc, les trois MRC qui ne sont pas tous en totalité dans la CMM, Vallée-du-Richelieu, il y a quatre municipalités qui ne sont pas, la sensibilisation va être à l'attache dans les trois MRC. Donc, c'est un plus de ces 50 000 $ qu'on va chercher de la CMM pour faire la promotion. Est-ce que j'ai une proposition? Mme Desworth, appuyée par? Je vais appuyer. M. Benjamin, M. Arsenault a parlé? Oui. OK. M. Arsenault appuie. C'est parce que là, j'ai le nom, Michel Arsenault, juste à la hauteur des lèvres. Je ne vois pas de la bouche rouge. C'est bon. 6.4 maintenant, achats pour les écosentres. Une belle petite liste d'épicerie. Peut-être vous donner un peu plus d'informations, Mme Dion? Oui. Donc, on est sur les derniers achats qui vont être inclus dans le règlement d'emprunt. Donc, c'est pour ça qu'on vous les a tous mis dans le même rapport administratif. Donc, le premier achat, on parlait d'installation et de caméras de sécurité au site de Mariville. Pourquoi pas celui de Saint-César? Parce que Saint-César n'a pas Internet haute vitesse présentement. Donc, tant qu'on n'a pas Internet haute vitesse, on n'achètera pas de caméra pour installer là. Ça ne sert à rien et il ne fonctionnerait pas. Donc, on a fait faire deux soumissions. Une soumission qui s'appelle Alarme JPcom et Revitech Informatique qui est située à Saint-Mathias. Donc, on vous recommanderait d'aller pour cet achat-là chez Revitech Informatique qui est moins cher. J'ai une question. Pardon, j'ai une question. Tous ces points-là, c'est des extras? Non, il y en avait beaucoup de prévues. L'asphaltage, ce n'était pas prévu, mais il y a des choses qui étaient déjà prévues. Non, je vous dis ça. Le point 7, c'était déjà prévu, mais les autres, effectivement, c'est des extras qu'on pourrait rentrer dans le règlement d'emprunt parce qu'on a un jeu et c'est de l'immobilisation. Ça va comme explication? D'autres questions? Proposition? Question sur l'asphaltage. Oui. J'aimerais avoir, et aussi sur les arbres. J'aimerais savoir combien de pieds carrés dans le s'asphaltage, ça m'apparaît, des montants significatifs. et j'aimerais comprendre qu'est-ce qu'on couvre, combien de pieds carrés on couvre. Donnez-moi 30 secondes. Je crois que j'avais reçu les informations de Nancy que j'avais posé des questions. Il ne les avait pas inclus. Pendant ce temps-là, est-ce que la question dans le gagnant est simple? Jamais. Je la pose quand même. Non, non, c'était... Je l'ai juste justifié pour les lattes et pour les arbres, les points 3 et 4. C'est vraiment apprécié. Il y avait des plaintes de notre côté, donc on apprécie ces dépenses-là. Je vais dire ça. Puis après, j'ai d'autres choses. C'est une question plus compliquée, peut-être, là, vous m'en reviendrez. OK. M. Ving, est-ce qu'on a la réponse, Mme Dion? J'ai des soumissions d'asphaltage. Puis là, excusez, mon document n'a pas voulu s'ouvrir comme il faut, mais les soumissions d'asphaltage sont dans le document. Je vais juste aller les voir. Je pensais qu'ils m'avaient été envoyés à part. Premièrement, c'est où l'asphaltage? Est-ce que c'est à Saint-César ou à Marie-Ville? C'est aux deux places. Il y en a aux deux places. OK. Asphaltage Bernier, on parle de 2 et 40 du pied carré. Donc, si je fais 15 000, je suis capable de vous dire. 7 000 pieds carrés. Oui. 7 000 que moi, puis ça ressemble pas mal à ça. Voilà. Puis à Saint-César, on parle de 2 et 80 du pied carré pour 4 700 $. Donc, ce n'est pas le calcul mental. Peut-être 2 000. Mais de toute façon, M. Vigne, est-ce qu'on peut attendre le restant? On peut répondre plus tard? Oui. C'est très bien. L'autre question, c'est aussi le prix des arbres. Combien nous, on est dans un programme d'arbres à Saint-Paul, on connaît pas mal des prix. Combien d'arbres et quelle grosseur d'arbres on a pour ce prix-là? Je vais juste aller voir. 30 531 $ en tout. Donc, j'ai décrit les plans de ces paysagistes rives-sud. Ce que j'ai, j'ai Populus Sea-Huland, 60 mm, 22 unités. Et Ulma, Pumila, 70 mm, 23 unités. Donc, le premier est à... Là, ça prend des arbres quand même assez grands. L'objectif à Marie-Ville, entre autres, c'est vraiment d'empêcher que les arbres soient assez grands pour empêcher le matériel de voler par-dessus. Donc, c'est un effet barrière. Donc, c'est sûr que c'est des prix unitaires d'environ 585 $ et 695 $ chaque. OK. C'est sûr que la facture monte un peu plus vite. Mais vous les avez, si vous voulez plus de détails, dans les solutions sont jointes au rapport administratif. OK. C'est beau, M. Vink, des questions? Pas de problème. Ça va. D'accord. Mme Gagnon? Oui, juste parlant des éco-centres, rappelez-moi, je pense souvent les camions-citernes qui sont côté sud. C'est quoi, déjà? C'est les camions… Le village est pour Celtic. Exact. Ah oui, OK. Puis c'est la saison. C'est ça. Non, mais ils vont transférer. Le camion fait les runs, puis il va transférer dans le groupe et lui s'en va à ses mecs. OK. Oui, c'est plus. Merci. Pas mal jeune pour perdre la mémoire. C'est bon. D'autres questions pour là-dessus? Est-ce qu'on a une proposition maintenant? Mme Gagnon propose, M. Paquin appuie. C'est bon. 6.5 maintenant, 6.5.1, nomination au conseil d'administration des représentants pour la CEMEC de la MRC. Prochaine assemblée est le 27 mai. Théoriquement, ça ne sera pas encore en vigueur, ça sera juste pour le mois de juin parce qu'il faut que les autres actionnaires acceptent. c'est-à-dire que la personne qui va me remplacer, entre autres, ça sera plus pour le mois de juin que pour le 27 de mai. C'est bon. Là, je pense qu'on en avait discuté, M. Vink qui s'en vient intéressé à cette... Je propose. M. Vink, on a perdu la caméra. Moi, je propose, M. Vink. Donc, M. Vink sera proposé pour être remplacé, nommé à nomination au conseil d'administration de la CEMEC pour représenter la MRC de Rouville en remplacement de M. Jacques Laduceur. Moi, je propose. Mme Despoir propose appuyée par M. Pinsonos. C'est ça? Ça va être tout le monde? M. Vink, on ne voit pas l'image. Est-ce que c'est possible de parler? Marie, est-ce qu'on en profite pour reconduire M. Paquin? Non, on n'en a pas besoin. On n'en a pas besoin. OK. OK. M. Vink, proposition de vous nommer à la CEMEC. Vous êtes toujours d'accord avec ça? C'est bon. Ça va avec tout le monde? On poursuit avec 6.5.2 maintenant, projet d'augmentation de la capacité. Donc, on a vu qu'il y a beaucoup, beaucoup de contrats qui ont été donnés pour commentation de la capacité de la CEMEC. Ça a été discuté à la CEMEC comme tel. Par contre, les actionnaires doivent aussi appuyer ces achats. Est-ce que j'ai une proposition? M. Vink propose, M. Paquin appuie. C'est bon? Non, maintenant, 8. Développement économique 1.1 en temps sectoriel sur le développement de projets mobilisateurs en économie sociale pour 2021 et 2025 en Montérégie. Donc, on parle d'un montant de 30 000 $ soit 10 000 $ par année pour les trois prochaines années. Qui serait pris à même l'enveloppe de? du FRR volet 2 de la MRC. Volet 2. Exactement. Puis, j'attire à votre attention que c'est M. le préfet qui sera en fonction au moment qu'il sera autorisé à signer l'entente et c'est la direction générale qui siège sur le comité de gestion. Donc, c'est toujours la manière dont on fonctionne avec les autres ententes sectorielles. Donc, je vous propose le même libellé. Le même libellé. Est-ce que ça te fait quand même un joli montant quand on prend la montée régionale? Oui, puis en fait, ce qui est intéressant aussi dans cette entente sectorielle-là, c'est que la MRC met 10 000 $ et le MAMACH aussi met autant. Donc, ça fait 20 000 $ minimum en bourse pour notre MRC et puis la somme qu'on investit, si on ne l'attribue pas une année, elle est quand même réservée à notre MRC. Donc, elle va servir à une entreprise d'économie sociale qui est située dans la MRC de Roubaix. Ça va? Est-ce que j'ai une proposition? M. Vink propose appuyé par M. Gagnon. C'est bon, tout le monde? Oui. 8.2 maintenant. Mise en place d'une table de concertation en immigration. Je pense qu'on a parlé dans les rencontres de travail, l'urgence de mettre en place ce genre de table. Donc, ce serait une proposition de la créer. Exact. Le rôle de la MRC serait seulement un rôle d'animation et de concertation. De l'animer. C'est bon. Exact. Parce que j'ai une proposition. Mme Desworth, Mme Gagnon. C'est bon? 8.3 maintenant, plan d'intervention et affectation des ressources. Est-ce qu'il y a peut-être un petit peu plus de détails là-dessus, Mme Dion? Oui. Donc, c'est un plan d'intervention qui découle de l'entente que nous avons signée avec le ministère de l'Économie et de l'Innovation. Donc, pour Accès Entreprises Québec, une des obligations que nous avions, c'était de faire un plan d'intervention et des ressources. Ce plan d'intervention et des ressources devait se faire en collaboration avec un comité aviseur. Un comité aviseur qu'on a nommé au mois de mars. Donc, le comité aviseur s'est réuni deux fois depuis ce temps-là et c'est le fruit du travail de ce comité-là qu'on vous présente aujourd'hui. Donc, vraiment pour encadrer, donc pour donner une direction à ce que les deux ressources supplémentaires, mais aussi les ressources qui sont déjà à l'emploi de la MRC en développement économique dans laquelle ils travailleraient pour la prochaine année. Donc, c'est un plan qui est sur un an. Nous devons le soumettre au MEI et c'est un plan qui sera appelé à être bonifié et à renouvelé à chaque année en fonction des besoins et des orientations de la MRC. Et tout ça a été fait en conformité et en tenant en tête la planification stratégique qui avait été faite au niveau de la MRC, en tourisme, les besoins des entrepreneurs. Donc, c'est le fruit de cette réflexion-là que vous avez en avant de vous. Est-ce que ça vous convient? M. Vink, propose? J'aimerais souligner que c'est un très, très beau travail. Vraiment, très bien fait et je l'appuie pleinement. Donc, vous le proposez, M. Vink? Oui, si vous voulez, oui. Pas de problème. Ça n'en a pas au moins un. Mme Desward, question ou appui? Non, j'appuie. OK, Mme Desward, appui. Ça va être tout le monde? Oui. 8.4 maintenant, avenant à l'entente de partenariat territorial avec le CAIT. Donc, c'est un montant qui serait rajouté? Oui, en fait, c'est un montant qui a été rajouté par d'autres MRC, mais comme on est signataires à l'entente, il faut re-signer l'avenant, mais on n'a aucune implication à part signer l'avenant. C'est deux autres ou trois autres MRC qui ont mis des montants supplémentaires, mais comme on fait partie de l'entente pour ça. OK, dans le fond, c'est juste pour s'assurer que tout le monde est conscient qu'il y a eu des montants supplémentaires de d'autres MRC, mais ça ne touche pas à part notre signature. C'est ça que je comprends? C'est bon, de ce programme-là, c'est qui qui en assure la gestion? C'est une des MRC comme on fait pour d'autres... Oui. C'est MRC Salaberry-Bois-Anneau-Salaberry. Exactement. Eux autres. Eux ont pris cette entente-là pour la suivre. Ça, c'est rapillé. Puis toutes les décisions sont ramenées à la table de concertation régionale. Exact. C'est bon? Oui. Donc, j'ai une proposition là-dessus? Oui, hein? Non? Non. Est-ce que j'ai une proposition? Je vais proposer. Pas qu'un propose appuyé par M. Arsenault. 9.1, maintenant, pour la piste cyclable, signalisation réglementaire et sensibilisation à l'interdiction des chiens. On en a parlé un petit peu avant. Il y avait des documents là-dessus. Est-ce qu'il y a des questions? J'ai une proposition. J'ai une question, mais j'ai juste un commentaire sur le... Je ne sais pas si ça sera le panneau final. À la toute fin, après l'annexe... En fait, c'est l'annexe 2. On voit, c'est écrit, mettons, autorisé. Je ne sais pas si vous l'avez sous les yeux. En tout cas, tu as cycliste, patineur, etc. On a juste dit que le panneau qui précise que les piétons doivent aller à contresens des vélos et des deux côtés. Moi, il ne m'apparaissait pas si évident que ça, le panneau. Je sais bien que ce n'est pas simple à trouver un pictogramme qui explique d'un coup d'œil que les piétons doivent marcher à contresens des vélos. Mais moi, je ne le trouve pas si explicite que ça. Je ne sais pas si ça va être la version finale, mais... Monsieur, il a son bras en avant, la tête blanche. Oui, je ne trouve pas ça. Je ne trouve pas ça. Je ne sais pas si c'est ça. Au moins, s'il avait mis les deux yeux pour dire que c'est la face. En tout cas, je ne sais pas si l'avait vu, mais je ne trouvais pas... Il faut le regarder longtemps. Ça n'empêche pas d'appuyer. Mais je te veux juste dire que s'il y avait un deuxième tour de roue pour réfléchir au panneau, il me semble qu'on aurait quelque chose de plus explicite que ça. Est-ce que ces panneaux-là, ces pictogrammes-là sont proposés par le ministère des transports ou autre? C'est qui qui propose? C'est une sorte qui est conçue? J'ai travaillé avec une agence de communication qui nous a fait des propositions. Vous avez tout à fait raison que ce n'est pas facile à illustrer. C'est la version la plus claire que nous, on avait. On trouvait qu'effectivement, avec la flèche sur le sol et les dos derrière la tête noire et blanc, on trouvait que c'était efficace. Mais si vous avez une hésitation, on peut faire un autre tour de roue. Il manque juste des yeux et une bouche. Monsieur Vink? C'est que le commentaire de Denis est très apprécié parce que j'avais discuté un peu avec Mélanie aussi et j'avais suggéré qu'on fasse comme sur l'estriade, tout simplement un panneau qui dit simplement marcher à l'encontre des vélos, marcheurs, attention, marcheurs, marcher à l'encontre des vélos. Et il le répète pas seulement au croisé des chemins, mais il le répète en chemin aussi tout simplement en plus petit format et les gens donc le respectent. C'est une grande simplicité à très peu de coûts. Alors, les pictogrammes, c'est pas évident pour les gens de toujours les comprendre comme on aimerait qu'ils les comprennent. donc, attention marcheurs, marcher à l'encontre des vélos ou sur la gauche à l'encontre des vélos, whatever. Mais il y a des modèles, j'ai suggéré, j'ai oublié de prendre une photo en fin de semaine quand j'étais là, mais j'en avais déjà parlé à Mélanie. Alors, elle allait regarder ça. C'est pas une critique, mais c'est simplement pour souligner que le questionnement est plus que valable. Est-ce que je comprends? Oui, Mme Bogard? Excusez-moi, ce que j'allais dire, c'est que ce qu'il faut rappeler, c'est que le projet qui vous est soumis ici, c'est un projet de signalisation réglementaire où on reprend l'ensemble des règlements de façon la plus succincte possible. Ce qui n'empêche pas possiblement que si vous en avez parlé avec Mélanie Dubuc, c'est qu'elle va intégrer l'idée dans un projet peut-être de signalisation plus spécifique, mais ce que vous avez ici, c'est la signalisation réglementaire dans son ensemble. Juste qu'on comprenne présentement, la proposition était, il y avait un panneau, un pictogramme qui était comme discutable. Le restant semblait conforme, correct? En ce qui me concerne, c'était le seul qui me questionnait. Oui, c'est vrai, c'est le seul. OK. Est-ce qu'on peut avancer sans dire que c'est vraiment ce panneau-là qu'on va prendre, le pictogramme qui est discutable? Moi, je suggère qu'on le garde tel quel pour le moment parce qu'il y a beaucoup d'ouvrages qui sont entrés là-dedans pourvu qu'il y a des répétitions en cours de chemin avec des simples rectangles qui disent marcher à l'encontre des vélos. Ça ne coûte pas cher sur un petit poteau en métal. S'ils sont à renouveler, ça ne coûte pas cher, etc. Donc, vous êtes d'accord avec ça, M. Benjamin, quand vous aviez proposé, est-ce que vous êtes toujours d'accord avec la proposition? et M. Paquin l'appuyait. Après discussion, l'appuyait, c'est ça? Ça va être tout le monde? Oui. Excusez-moi, j'ai manqué, vous m'avez dit M. Benjamin. M. Benjamin propose et M. Paquin appuie. Parfait, merci. C'est bon? 9.2 maintenant, demande de sécurisation auprès du MTQ pour l'intersection rue Giroir à Marie-Ville et la route 227. Ça, c'est concernant la route de main. Le contournement durant les travaux, si je comprends. va être durant les travaux et puis les travaux sont presque finis sur le pont qui est collé sur la 227, sauf que vous vous souvenez qu'on a vu un pont qui a été incendié sur le même tronçon. Donc, le détournement va être plutôt permanent pour trois ans. Donc, c'est pour ça qu'on viendra appuyer la ville de Marie-Ville dans ces démarches-là. Donc, quand on est deux voix, ça passe toujours mieux. Voilà. T'accouclererait ton vrai toujours permanent par la suite. Ça serait une bonne chose ça aussi. On ne sait pas. Donc, vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que j'ai une proposition? M. Vigne propose d'appuyer par Mme Gagnon? C'est ça? Oui. C'est notre demande, en fait. Je veux l'appuyer. C'est la demande de la ville de Marie-Ville d'appuyer notre résolution. Bien, regarde, je ne t'ai plus à l'aise, je vais l'appuyer. Merci. Bien oui, merci. C'est pas ça que tu avais levé la main. C'est bon. OK. Ça marche. Donc, M. Vigne, elle propose d'appuyer par M. Paquin. C'est bon? On va l'avoir. Merci. Il commence à être tôt. On va l'avoir. Dans les demandes d'appui, maintenant, 10.1 FQM, charte de ministère pour la protection de l'enfant. Donc, recommandation de notre union FQM, une des unions d'appuyer d'appuyer ce mouvement-là et ne pas nécessairement l'appliquer pour les MRC. Ce sera au choix des municipalités. Est-ce que M. Vincennaux propose? Appuyé par Mme Desward. Ça va pour appuyer. 10.2, maintenant. La TPEC, TPEC, la table des préfets élus pour Rennes-Sud, cartographie des zones inondables. Petite problématique que l'on vit. Le gouvernement, le ministère avait demandé, le MAMACHE, avait demandé à la CMM de cartographier une façon plus moderne, surtout, surtout le lac des Deux-Montagnes, Pierre-les-Méli-Lilles et ceci, où il y a eu des problématiques il y a quelques années avec les inondations. Et ça a été fait avec une technologie vraiment très avancée qui fait qu'on est capable de savoir selon le niveau, par la topographie, on est capable de savoir où l'eau va avancer, plutôt que ce soit au pinceau large comme avant. Et maintenant, ils sont en train de le faire pour, ils ont demandé de le faire le long du fleuve Saint-Laurent, les municipalités aussi qui sont sur le long du fleuve Saint-Laurent. Et présentement, le gouvernement, surtout l'environnement, demande à la CMM, pourrais-tu attendre un peu, parce qu'on a comme l'impression, on ne sait pas pourquoi ils nous ont demandé de le faire, on l'a fait, ils disent, il faudrait rajouter la cote 350 ans qui n'était pas là au début, ça a été fait, c'est fini, on est prête, la CMM est prête à déposer, mais l'environnement a dit d'attendre, on ne sait pas au juste pourquoi, mais on s'est dit, écoute, la demande a été faite par le MAMACH, ça fait que nous, la CMM veut déposer, donc ils demandent un appui là-dessus pour déposer la cartographie des zones inondables. Ça fait que, dans le fond, je ne sais pas au juste pourquoi que ça, je ne sais même pas si c'est un ministère ou des fonctionnaires qui disent de retarder pour raison X, on ne sait pas pourquoi, mais on est prêt à déposer la CMM avec une nouvelle cartographie puis au lieu d'aller avec des 0-20 ans, des 0-5 ans, 0-100 ans, c'est vraiment avec des risques puis on est capables vraiment avec les niveaux et la cartographie de savoir s'il y a une pluie de tant de millimètres, quel impact va avoir vraiment sur les courteaux, ça fait que c'est du gel, c'est jamais vu, c'est la haute technologie, donc c'est bien fait, ça vaut la peine de l'appuyer, je pense. Est-ce que j'ai une proposition pour appuyer? M. Pinsonneau propose, appuyé par M. Arsenault. C'est bon? 10.3 maintenant, la MRC de Montcane, programme d'aide d'urgence au transport collectif des personnes. Ma lecture, c'est qu'à cause de la COVID, il y a eu moins de passagers, mais les coûts fixes sont demeurés sensibilement pareils pour beaucoup de MRC, entre autres, de MRC de Montcane et demande au ministère d'éponger, comme c'était promis, comme ça avait été dit, d'éponger les déficits. Je pense que c'est légitime de les appuyer. Est-ce que j'ai la même lecture? Est-ce que j'ai la même lecture que moi? Ça semble correct. Est-ce que j'ai une proposition pour appuyer? M. Paquin, Mme Bessworth. C'est bon? 10.4, maintenant, la CMM, crise du logement social est abordable. Je pense que ce n'est pas juste à la CMM. On commence à le vivre partout, cette problématique-là de augmentation des loyers, c'est hallucinant, de voir comment ça fonctionne et le manque de loyers aussi. Les gens quittent, on s'aperçoit qu'il y en a beaucoup de gens qui quittent la ville, la grande ville pour aller plus en banlieue. Et par contre, les coûts sont astronomiques. Ils demandent 2700 logements abordables suite au gouvernement. Je pense qu'il y a des promesses qui avaient été faites et d'accentuer ça pour essayer de réduire la crise du logement qui est vraiment, ça prend beaucoup d'ampleur. Le prix des maisons a explosé. Fait que le logement, à un moment donné, c'est un des besoins essentiels. Je pense que ça vaut la peine d'appuyer cette démarche-là de la CMM. Mme Bessworth. Appuyez par M. Benjamin. C'est bon avec vous autres? C'est bon. Parfait. 10.5 maintenant. MRC de Papineau. Demande de soutien au gouvernement pour les services en sécurité incendie au Québec. Encore une fois, on s'aperçoit que les... On a parlé un petit peu chez Moultre Ferture de risque. Les restrictions, les contraintes demeurent de plus en plus... Ils en viennent de plus en plus sévères. mais l'aide gouvernementale n'est pas toujours au rendez-vous. Fait que je pense que ça vaut aussi la peine d'appuyer la MRC de Papineau dans leur démarche. Est-ce que ça va? M. Arsenault propose appuyé par M. Pinsonneau. C'est bon avec tout le monde? 10.6 maintenant. MRC de Bois-Noix-Saléberri, représentation politique auprès du gouvernement en faveur d'augmentation des investissements culturels en Montérégie. On a eu la chance... Je pense que c'était à la table des préfets de Montérégie. Il y avait eu un document qui avait été présenté et on s'aperçoit qu'en Montérégie, on est une des régions où on est... C'est certain, si on regarde la Montérégie au complet, Longueuil fait partie de la Montérégie, donc il y a beaucoup d'investissements dans le milieu culturel que les municipalités font, mais par capita, la plupart des municipalités sont loin derrière la moyenne provinciale et le gouvernement est encore moins au rendez-vous, surtout dans les plus petites municipalités. Ils investissent beaucoup dans les grands centres, que ce soit Montréal, Québec, Trois-Rivières ou autres, dans les grandes municipalités, mais dans les plus petites municipalités, l'apport en argent pour développer la culture et pour rendez-vous et on s'aperçoit, bien, en tout cas, ça a été démontré que l'argent qui est investi en culture, c'est qu'est-ce qui est le plus rentable pour une collectivité, selon le document et la présentation qui nous avait été faite. Donc, je pense que Bournois s'élabérait, se base là-dessus pour dire, écoutez, on peut-tu demander au gouvernement d'investir un peu plus, être un peu plus vigilant dans le milieu de la culture, dans notre région administrative, soit la Montérégie. En gros, c'est qu'est-ce que j'ai compris. M. Vink, propose une question? Non, je propose. OK. Appuyez par? Mme Desworth, ça vous convient? Oui. 10.7, MRC de Bois-Moi s'élabéré encore une fois, demande aux ministères de l'environnement à l'égard de l'exactitude des tonnages de déchets en provenance des ICI. On en a parlé encore souvent, on s'aperçoit que les compagnies privées n'ont pas l'obligation de dévoiler leur tonnage secret industriel ou autre qui évoque, alors que tout ce qui est envoyé dans notre MRC est comptabilisé, alors qu'on n'a aucun aucune information, aucune information sur qu'est-ce que les compagnies envoient, est-ce qu'elles font des efforts ou pas. C'est ça qu'on demande justement d'être au courant, de savoir qu'est-ce que les compagnies et les ICI génèrent comme matière résiduelle pour qu'on puisse justement agir, pour essayer de trouver des solutions pour réduire parce que ça va devenir un fléau de plus en plus important. On le sait, l'enfouissement, il n'y a pas de site qui se crée bien et bien et se remplisse au contraire. Donc, la demande là-dedans, je pense que c'est très légitime. Ce n'est pas la première fois qu'on en entend parler, mais c'est encore là. Quand ça passe d'appuyer à un moment donné le gouvernement, le ministère va entendre raison et va trouver une façon d'obliger, de savoir au moins quel est le contenu des matières résiduelles que les compagnies produisent et qu'on entienne. Soit qu'ils nous excluent, autrement dit, dans notre bulletin, soit que la mauvaise performance des compagnies qui seraient dans notre MRC ne devra pas influencer notre bulletin à nous qui font des efforts justement pour réduire l'enfouissement, ce qui n'est pas le cas. Est-ce que mes explications ne sont pas pires? Oui, c'est très bon, Jacques. C'est en plein ça. Gros. OK. M. Vink propose à pied, Mme Gagnon. C'est bon. Dans les demandes et invitations offrent diverses. 11.1, on a reçu une demande de la Fondation Gérard Delage. En regardant le document, on s'aperçoit que la recommandation serait de ne pas aller de l'avant parce qu'on n'a pas le budget pour et deuxièmement, ils ne sont pas présents sur notre territoire. Mais on a eu une demande, donc on doit leur répondre. Est-ce que j'ai une proposition là-dessus? Je ne peux pas aller de l'avant? D'aller de l'avant. M. Parkin? Je n'ai pas besoin de propositions si on décline l'invitation. OK. On décline l'invitation tout simplement. C'est bon. Simplement. Exact. Vous êtes d'accord avec ça? Oui. 11.2, même genre. Par contre, demande de soutien financier pour la mission de la fondation de la commanderie de l'érable. On sait que dans notre émercié, on a quelques érablières, mais à part là, il n'y a pas de poste budgétaire pour ça. On décline. On décline. Vous êtes d'accord? On décline. Dans les gestions, maintenant, gestion financière, administrative et corporative, 12.1, ratification, information, les comptes, les rapports sur la défense autorisés par la secrétaire trésorière, les documents 12.1, 12.1, ajout. Question. Ça vous convient? Est-ce que j'ai une proposition? M. Parkin propose, appuyé par? Mme Gagnon. C'est bon, tout le monde? 12.2, maintenant, modification de la politique de gestion du personnel des écosentres. Peut-être un peu d'explication, on a parlé, je crois, à Ragnon de travail. Mme Dion? Je pense que oui, mais en fait, je vais vous le réexpliquer. On se rend compte à l'usage que la politique de gestion du personnel de l'écosentre a des petits, des points qui ne sont pas si clairs que ça, finalement, et qui sont difficilement applicables. Le premier étant la période d'approbation, 80 heures, ça arrive vraiment beaucoup trop vite, donc on vous recommanderait d'aller avec un trois mois fixe. Ça nous permet de voir vraiment beaucoup plus facilement que 80 heures. C'est vraiment, c'est impossible. Les gens rentrent comme trois jours de suite puis en trois semaines, ils ont fait leur probation. C'est impossible de voir en trois semaines si les gens vraiment sont aptes à accomplir l'ensemble des tâches. Le deuxième, c'était vraiment pour venir préciser au niveau des vacances, mettre des pourcentages parce que c'est beaucoup d'employettes en partiel. Donc, on calcule en pourcentage plutôt qu'en journée comme on calculait pour les employettes en plein. C'est correct, mais pour ceux à temps partiel, ça me l'est difficile. Il fallait faire des calculs à chaque fois. Là, ça va être clair pour tout le monde. Et le troisième, c'est les uniformes et les pièces d'équipement. C'est d'enlever la liste, mais vraiment d'y aller au niveau des saisons. Donc, la proposition qui serait faite, c'est que si un employé travaille seulement l'été, je vais l'équiper avec le matériel nécessaire pour l'été et je ne l'équiperai pas pour le matériel nécessaire de l'hiver. Il n'en aura pas besoin. Donc, c'est vraiment pour faciliter la gestion à ce niveau-là. Les pièces d'équipement, honnêtement, les pièces d'équipement ont changé. Par exemple, il y a un t-shirt qui a été remplacé par… Là, on se ramassait avec des pièces d'équipement que… Bien là, c'est écrit là, mais tu ne reviens pas. Non, mais tu n'en as pas besoin. Oui, mais c'est écrit là que je vais l'avoir. On va s'aider un petit peu. C'est juste pour faciliter la gestion. Ça n'a pas vraiment d'impact budgétaire. Ça n'a aucun impact budgétaire. Est-ce que c'est des questions là-dessus? Est-ce que j'ai une proposition? M. Arsenault, Mme Gagnon. C'est bon avec tout le monde? Maintenant, un avis de motion pour la modification à la politique de gestion contractuelle. On en a parlé un petit peu concernant les nouvelles obligations que le ministère et le gouvernement nous demandent de faire pour justement favoriser le développement et l'économie québécoise. Ça paraît un avis de motion. Est-ce qu'il y en a un ou une qui se propose pour faire l'avis de motion? M. Vink, l'avis de motion. C'est bon, Mme Moragard? Dans la gestion des ressources humaines maintenant, 12.4.1, coordonnatrice de l'entente sectorielle en bioalimentaire. Donc, embauche pour le congé de maternité. Mme Dion. Donc, la coordonnatrice qui a la MRC chapeau de l'entente sectorielle en bioalimentaire, donc la coordonnatrice est sur le perro de la MRC pour l'ensemble des partenaires par un congé de maternité. Le comité de gestion de l'entente sectorielle s'est penché sur les candidatures et recommande l'embauche de Mme Maïva-Luca pour une période pour la fin du contrat qui se terminerait le 31 mars 2022. Je dois aussi vous dire que cette entente-là présentement est en renouvellement, donc il est possible que son contrat, on ait une proposition pour le renouveler, mais ce sera avec un renouvellement d'entente en temps et lieu au mois de, en début d'année prochaine. Pour l'instant, c'est jusqu'au 31 mars 2022 en placement du congé de maternité de Marie-Hélène. Ça vous convient? Peux-tu juste répéter le nom de la personne? Parce que, il me semble, ça correspond. Elle s'appelle Maïva-Luca. Là, nous autres, c'est écrit l'embauche de Mme Marianne Boutillette. Vous n'êtes pas à la... Ça, c'est les agents d'environnement. Vous n'avez pas de rapport administratif. C'est le 412.4.1. Vous n'avez pas de rapport administratif. Ah, je n'étais pas sur le bon document. OK. C'est bon. Désolé. On l'a débaptisé pour rien. Ça vous va? J'ai une proposition? Mme Desward, appuyée par... M. Arsenault. C'est bon, tout le monde? Oui. 12.4.2, maintenant, entérinement d'une entente. Une entente à intervenir avec un employé. Donc, on vous propose d'entériner l'entente qu'on vous a suive par courriel avec l'employé à question. C'est tout sur le sort de la confidentialité, naturellement, puisque c'est un... des choses de personnel. Donc, on a discuté entre nous. Est-ce que j'ai une proposition pour entériner la proposition à l'entente? M. Vigne propose appuyé par... Mme Desward, ça vous convient? Oui. 12.4.3, maintenant, agente en environnement, donc, sur une embauche, Mme Medion. Exactement. Donc, on vous avait proposé deux noms au dernier conseil. Une de ces personnes-là qui s'est décidée, on est retournés en... en... en appel de candidature et c'est Mme Marianne Bouillette qu'on vous recommande d'engager pour le poste qui, en fait, elle va travailler sur les bandes riveraines en compagnie de la personne précédente qui s'appelle Laurie. Coutillette, hein? Oui. OK, M. Parkin, je pense qu'il en avait parlé tantôt, qui proposait, il avait reconnu le nom de la madame, je ne sais pas quoi. Mme Desward appuie. C'est bon, tout le monde? Oui. 12.4.4, maintenant, superviseur à l'accueil et conseillère conseillère en séjour pour la saison touristique, donc création de postes et d'embauches. C'est les postes pour faire fonctionner le bureau d'information touristique et la halte à Saint-Césaire, donc comme à chaque année. En fait, l'année passée, on a engagé juste deux personnes en attendant sa halte à Saint-Césaire, mais cette année, on devrait être capable de rouvrir le bureau d'information touristique à partir du 18 juin, donc on va pouvoir avoir une saison d'accueil, donc on vous propose d'engager ces clients-là, donc trois jeunes filles et un jeune homme. Est-ce que c'est sur ces postes-là qu'on avait une réponse positive du gouvernement fédéral pour la proposition? J'ai une question, si vous permettez, Jacques. Oui, monsieur. Il y a beaucoup de cyclistes à l'halte à Saint-Césaire qui vont au-delà du 16 heures. Est-ce qu'il y a une raison pour laquelle on l'émission entre 9 heures et 16 heures, Anne-Marie? Je crois que là, Claude va pouvoir me corriger si je dis démentirée parce que c'est elle qui supervise. Je crois qu'il y avait une problématique de personnel. On a manqué de candidatures. On n'était pas capable de combler l'ensemble des plages horaires, donc c'est pour ça qu'on a réduit à ces heures-là. OK. Les toilettes extérieures restent ouvertes, la brevoie reste ouverte, c'est juste qu'il n'y aura personne dans le kiosque, mais les cyclistes encore avec le COVID cette année n'ont pas accès à l'intérieur. Donc, le service est quand même offert à l'extérieur. Les toilettes vont rester, Claude, corrige-moi, mais je crois que les toilettes restent débarrées en tout temps cette année. Exactement. Donc, le problème de l'information, Mme Boagard, c'est complet? Oui, bien, j'allais ajouter qu'il y a une étudiante en fait qui a accepté, qui avait postulé pour le Bureau d'information touristique, mais qui a accepté d'aller sur un poste partagé à la HALT et au Bureau d'information touristique. Donc, elle va partager son temps. C'est bon, M. Vink? Très bien, très bien, merci. M. Benjamin, vous aviez proposé, je pense. C'est pour le cas, est-ce que c'est appuyé? Par quelqu'un de la piste, naturellement, M. Arsenault. Oui, Michel. C'est bon, avec tout le monde? Maintenant, 12.5, désignation de responsable de la MRC pour l'utilisation du système GALA de la BANQ, donc pour l'archivage. C'est ça que je comprends. C'est très technique. Il faut que la MRC désigne une personne qui serait la direction générale, la directrice générale pour la représenter, pour être capable de déposer le plan de conservation, pour qu'on soit capable éventuellement de détruire des documents qu'on a détruits. Donc, on le faisait un petit peu dans l'illégalité dans les dernières années, donc on voudrait régulariser la situation. Oui, Mme Lessoir propose appuyé par M. Vink. C'est bon, tout le monde? On poursuit. Pas eu de questions pendant notre séance, non? Donc, 14 autres sujets d'intérêt. J'aimerais vous souligner le décès de M. Paul Viau qui était quand même très impliqué. Moi, je l'ai connu au début du mandat comme préfet. disons que l'origine de la table des préfets de la Montérégie. M. Viau a été longtemps le supporteur de ça avec Mme Minkiel qui était la directrice générale du jardin de la Pierre-Ville. Donc, M. Viau est décédé subitement à l'aise quartiaque, je crois. Mais je pense que ça vaut la peine de souligner tout son apport qu'il a fait autant dans sa municipalité, autant dans sa MRC, mais surtout pour l'ensemble de la Montérégie. Je pense que ce serait un bel hommage à lui rendre en soulignant son départ malheureux. Je ne sais pas si j'ai une résolution là-dessus. Encore, est-ce qu'on peut dire c'est à l'unanimité et appuyer à l'unanimité? Pour ceux qui n'ont pas connu M. Paul Viau, c'était un charmant jeune homme tout délicat. Il avait une bonne prestance, c'était un très bon vivant qui a profité de la vie tout le temps qu'il en avait l'occasion, disons. Ça fait que ça va pour ça. Je vous remercie beaucoup. Je l'ai connu, très bon personnage, très bon monsieur. Correspondance au point 15, est-ce que vous avez des questions ou des commentaires? On souligne dans la correspondance justement le prix qui a été donné à notre aménagiste ce 36. On est passé 30, 31 à ce point-là. Pas de questions? Levé de l'Assemblée. Mme Desward propose appuyé par Mme Gagnon. Merci beaucoup et bon retour à la maison. Ça va être bientôt, comme l'espérance que ça va être bientôt en présentiel. Jacques, si tu permets, est-ce que l'enregistrement est terminé? Sous-titrage Sous-titrage